Charlotte Aubin, vous incarnez le personnage de Jade Frankeur dans L'Échappée. C'est un rôle qui vous colle à la peau et qui vous suit depuis six ans déjà. Je pense que ça a complètement changé votre carrière, ce rôle-là. Oui, vraiment. Je venais tout juste de sortir de l'école quand j'ai décroché ce rôle-là. C'est drôle de grandir avec un personnage aussi. Je me vois comme interprète aussi qui prend du galon, qui s'améliore ou qui se définit. De voir un personnage évoluer avec moi, je trouve ça vraiment formidable. J'imagine qu'on vous arrête dans la rue pour vous en parler. Oui, vraiment. Il y a comme une espèce de saga autour d'une secte en ce moment dans les émissions. Les gens sont bien inquiets pour moi. Oui, absolument. Mais c'est super touchant. Je pense que les gens font la différence entre la fiction et la réalité, mais c'est un personnage auquel on s'attache aussi. C'est comme la candeur, la générosité, la douceur. Les gens, ils ne veulent pas qu'il arrive du mal à ce personnage-là. OK, on va se reculer. J'ai fouillé dans nos archives et j'ai trouvé des images du tapis rouge de Romeo et Juliette. Oh my God! Vous aviez 15 ans? Oui, j'avais 15 ans. Premier rôle. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Parce que tout a commencé là pour vous. Oui, absolument. En fait, je suis très candide. À ce moment-là, j'étais très, très, très candide. Je me suis inscrite à des auditions publiques juste parce que j'aimais le théâtre, ça m'intéressait, le cinéma et tout ça. Puis je ne me rendais pas compte du gros processus, de la grosse machine même qui était autour de ce film-là. C'est une expérience formidable. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore amie aujourd'hui, dont Pierre Mignot, le directeur photo. Ça a été une grande rencontre aussi avec Jeanne Moreau. L'enthousiasme. Très, très grande rencontre qui m'a beaucoup appris sur le jeu, qui m'a appris aussi comment être une femme dans ce métier-là. Oh! Oui, je trouve que... Et comment être une femme dans ce métier-là? Je trouve qu'elle, elle avait de l'élégance puis du chien. Puis je pense que c'est des choses que j'essaie d'avoir moi aussi. Une espèce de goût du travail, un goût de la rencontre avec beaucoup de caractère, mais aussi beaucoup de malléabilité, de délicatesse, d'écoute de l'autre. Ça fait que, oui, je pense que j'ai gardé ça d'elle et de bien des rencontres que j'ai faites par la suite. Mais c'était comme une bonne mentore pour commencer, mettons. Bon, donc quand on pense Charlotte Aubin, élégance et chien, c'est ça? J'aimerais ça que le monde dise ça, oui. Ah oui? Oui. OK. Mais comme une espèce d'intensité, mais habillée de délicatesse. Mettons, c'est ce que je veux. Toute jeune, vous rêviez de devenir comédienne. Oui. Mais vous étiez aussi musicienne, parce que de l'âge de 4 ans à 16 ans, vous jouiez du violon. Oui. En quoi le jeu et la musique se complètent pour vous? Bien, je pense que ça donne nécessairement une rigueur, là, tu sais. Je pense que de 4 à 16 ans, il fallait que je pratique au moins une heure par jour. Ça fait que ça donne une méthode de travail. Puis je trouve que dans la musique, puis dans rendre un texte dans l'interprétation, il y a comme... Il faut se mettre dans le point de vue de l'auteur ou du compositeur. Je pense qu'il y avait ça pour le violon. Il fallait se mettre un peu dans l'esprit dans l'époque. Puis je pense que c'est la même chose aussi au théâtre ou au cinéma. Il faut comme embrasser la vision de l'auteur, du réalisateur. Ça fait que je pense que tout ça est connexe, au bout du compte. Je ne sais pas si je le ressens, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être partie de quelque chose qui est intrinsèque ou instinctif, maintenant. Justement, votre discipline a été mise à l'épreuve dans la série Virage, où vous incarnez Frédéric, inspiré du parcours de Marianne Saint-Gelais. Ça doit être une préparation monstre pour enfiler les patins et faire ce rôle-là. Je pense que vous vous êtes entraînée pendant 7-8 mois. Oui, une espèce de 6 mois. Ça a été vraiment très, très intense. Mais j'étais seulement là-dedans. Je ne faisais rien d'autre. Pendant 6 mois, je n'ai que pensé à ce rôle-là, bâti mon corps pour ce rôle-là. Puis quand je suis arrivée la première journée sur le plateau, je me sentais prête parce que j'avais travaillé beaucoup en amont. Moi, j'ai vraiment comme découvert que mon corps pouvait être un atout, pouvait se transformer. Moi, j'accepterais de prendre du poids autant que d'en perdre, de devenir musclée comme de devenir toute petite. Je pense qu'il y a quelque chose dans être interprète où on est un peu fou. On a envie vraiment d'être l'autre, de devenir l'autre. Puis avec ce personnage-là, j'ai vraiment pu le faire jusqu'au bout. Ça fait que oui, on dirait que je suis fière de moi. C'est peut-être un peu bantard de dire ça, mais je suis fière de cette préparation-là. Vous êtes femme de cinéma, cinéma indépendant. Vous êtes justement la porte-parole du Festival Regards, le festival du court-métrage de Saguenay. J'imagine que ça, c'est un beau cadeau pour vous en 2022. Ah oui, c'est un honneur. Je suis vraiment très, très contente. Puis j'ai fait beaucoup de court-métrages. C'est comme super important pour moi dans mon parcours. J'en consomme beaucoup. Puis ce festival-là, c'est mythique. Ils ont fait une place au court-métrage au Québec qui est formidable. Je n'ai jamais pu y aller. J'ai tout le temps été pris à Montréal pour le travail ou quoi que c'est ça. Ça fait que ça va être ma première fois là-bas. Puis en plus, je suis porte-parole. C'est bien excitant. Cette entrevue à lui dans un local de répétition du Théâtre La Licorne à Montréal, où vous devez jouer peut-être dans les prochaines semaines. Oui. Oui. La nouvelle adaptation du film Deux femmes en or, mais version Catherine Léger, une question d'émancipation de la femme. J'imagine que vous avez hâte, là. Ah oui, là, c'est la deuxième fois que c'est reporté. En plus, on a tellement envie de jouer ce spectacle-là. Il est prêt, c'est intelligent, c'est drôle, c'est des partenaires de jeu formidables. Ça fait qu'on croise les doigts, ce serait vraiment le fun que ça se passe. Je trouve que ce que ça dit sur la sexualité, la monogamie, l'émancipation féminine, on a besoin d'entendre ce genre de texte-là. Ça fait qu'en espérant que ça se passe. Charlotte Aubin, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Sous-titrage ST' 501